Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui je suis accompagné de Fabien Grimaud, fondateur du magazine Dans le Ring. Aujourd'hui on va discuter avec Fabien du combat entre Lomachenko et Lopez. C'est un combat qui est très attendu, qui aura lieu exactement la semaine prochaine, le week-end prochain, au moment où on sortira cette vidéo. Pour beaucoup, c'est un peu le combat de l'année. Toi, au niveau excitation, tu l'attends ce combat ou pas ? Je pense que c'est un duel qu'on a peu eu cette année à cause du Covid et où il y a de vrais enjeux dans la catégorie. C'est très intriguant de voir un mec aussi expérimenté que Loma face à Lopez, qui a finalement un championnat du monde en vrai, mais qui est explosif. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Tu as parlé des conditions avec le Covid, tu sais qu'ils ont offert les places à des infirmiers je crois. Oui, oui, j'ai vu, c'est hyper cool. Du coup, je crois que c'est 250 personnes qui seront invitées à voir ce combat. Du coup, c'est une bonne action de la part de Top Rank. Toi, est-ce que c'est des combattants que tu suis depuis longtemps ? Non, Lomachenko, double champion olympique. Du coup, je l'avais déjà vu au JO. Parcours exceptionnel, c'est une machine. Je pense qu'on le sait tous. Il sait tout faire dans le ring et moi, c'est pour ça que je tendrais plus à parier sur Lomachenko que sur Lopez. Les stats des abonnés étaient vraiment en faveur de Lomachenko. C'était même un petit peu abusif, tu vois. Je te dirais après les chiffres. On va rester juste un petit peu sur le profil des deux. Tu n'as pas trop parlé de Lopez, tu as plutôt parlé de Loma. Tu es un peu moins Lopez ? C'est un boxeur pareil, j'aime beaucoup, mais il a moins d'expérience que ce soit en amateur ou chez les professionnels. Il a un seul championnat du monde à l'heure actuelle contre Richard Comey, qu'il a gagné brillamment. Il n'a que 23 ans et il n'a pas ce bagage que Lomachenko ou d'autres ont pu avoir en affrontant différents types de champions. Tu vois, Lomachenko, il a affronté un salido, tu vois, et il a perdu, c'était serré, mais il a perdu. Et ça l'a forgé en fait. Ça l'a forgé. Je pense que Lopez, il n'a pas encore eu ce type de combat, même s'il a affronté des bons boxeurs. Mais du coup, c'est pour ça que je vois plus Lomachenko l'emporter. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au bagage de Lomachenko. Après, très difficile à comparer parce que Lomachenko, c'est une exception dans l'univers boxe. Vraiment, il est extraordinaire avec son parcours amateur fabuleux. Je crois qu'il a une défaite en 400 combats. Enfin voilà, un truc comme ça, c'est énorme. Chez les professionnels, en deux combats, il tentait un championnat du monde contre Salido. Certes, il le perd, mais il le perd pourquoi ? Parce que l'autre était plus vicieux. Ensuite, il a un parcours, mais laisse tomber, il a cessé de se bonifier de combat en combat. Il a créé un style unique. Et face à lui, on aura Lopez. Lopez, quand même, il y a ce truc de dire que c'est le premier gourou. Enfin, le premier. C'est un danger pour Loma. Parce que, pas le premier, parce qu'il y a eu Linares qui l'a quand même envoyé au tapis. Il y a eu, enfin, moi, Nicolas Walters, je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Moi, lui, je l'aimais de ouf. Et je pensais vraiment qu'il allait faire mal à Loma. Et il s'est fait, mais... Ah là là, j'allais dire humilié, mais ce n'est même pas ça, en fait. Il n'avait même plus envie de boxer. Voilà. Et bon, du coup, pour donner un peu leur profil de boxeur, on va parler de chiffres. Donc, Loma, c'est donc, aujourd'hui, il détient les ceintures WBA et WBO des légers. J'allais dire super légers, des légers. Il cumule 14 victoires, une seule défaite, zéro match nul. Face à lui, on a Lopez, qui détient la ceinture IBF. Donc, ça va être sa première défense de titre, pour une unification, qu'il a ravi à commet, comme tu l'as dit juste avant, avec un super KO, deuxième round, fracassant. 15 victoires, donc aucune défaite, aucun match nul. Il a un assez important ratio de KO, donc 12 KO. Et là, récemment, il a fait un combat qui a un peu duré contre un Japonais. Mais bon, je me suis un peu replongé dedans, là, avant de faire cette vidéo. En même temps, ce qu'il met au Japonais, il n'y en a pas beaucoup qui serait resté debout. C'était assez impressionnant, la domination et les frappes qu'il met pleine face du Japonais. Le mec, il ne tombe pas. Donc bon, voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus totalement passé à côté de son combat, comme j'avais pu un peu l'entendre. Il y a un truc, c'est que Lopez est dans sa catégorie naturelle, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il avait été éliminé par Umiya lors des Jeux Olympiques de Rio. Donc voilà, il s'était fait sortir par Umiya, Sofiane Umiya, donc boxeur qui a été interviewé dans le ring. Je voulais parler de physique, physique, parce que c'est ça, c'est un point qui m'intéresse. Physiquement, c'est sa catégorie naturelle. Il est un peu plus grand que Lomachenko. Il fait 1m113 alors que Lomachenko fait 1m10. Mais naturellement, Lomachenko vient de catégorie inférieure. Et ce qui est intéressant, que je n'avais jamais remarqué, c'est que Loma, il a une allonge donc de bras, inférieure à sa taille. Il est tellement versatile que je pense qu'il s'est habitué. Le mec, des plumes, super plumes, léger, ça ne l'a pas gêné plus que ça en vrai. Même s'il a affronté des mecs plus grands comme Martínez, je crois, Roque Martínez. Donc non, franchement, c'est un mec qui sait tout faire. Il sait avancer, il sait faire le pressing, il sait être agressif quand il faut, il sait bouger quand il faut. Cette différence physique, tu penses qu'elle peut basculer pour l'un ou pour l'autre dans le combat ? Je pense que c'est sur quoi Lopez va miser en fait. Je pense qu'il va essayer de durcir le combat, vraiment d'imposer sa puissance. L'Obachenko, comme tu dis, il est hyper impressionnant. C'est un mec qui est constamment en mouvement, que ce soit des pieds à la tête en fait. Il est constamment en mouvement. C'est un peu comme ça qu'il base sa défense. Sa défense en boxe, c'est parce qu'il n'est jamais au même endroit et qu'il va en profiter pour contre-attaquer, pour se déplacer, attaquer, lancer des attaques, préparer des attaques. Même si on a l'impression que son rythme va rester le même pendant tout le combat, en fait, il y a beaucoup de variations en termes de puissance de punch qu'il va donner. Il y a des touches, puis il va y avoir des coups durs, des touches, des coups durs. Et ça fait que ça va t'emmener de plus en plus dans le dur au fur et à mesure du combat parce que tu vas être étouffé par cette boxe. Oui, il a aussi une condition physique exceptionnelle. Quand tu vois l'entraînement qu'il fait, que ce soit physique et mental, il a un préparateur aussi mental. En fait, il dit pour être préparé à tout type de situation, à résoudre des problèmes même quand tu es au 10e round et que tu es crevé. Et oui, c'est ça qui est impressionnant chez lui. C'est vraiment une constante. Il a rarement été un peu contre Linares. Il a rarement été épuisé ou on l'a vu sur le ring un peu qu'il baissait de rythme. C'est très rare. Épuisé, non. Contre Linares, c'est vraiment un coup qui prend bien. Et puis il se retrouve sur les fesses parce que du coup, ça le déséquilibre. Parce que c'est vrai que le fait de bouger tout le temps, on pourrait se dire que ça peut être aussi un désavantage au moment où tu te prends des coups durs parce que tu n'es pas forcément totalement sur tes appuis, même s'il le gère très bien. On a l'impression qu'il glisse sur le ring. Maintenant, on va passer à Lopez un petit peu pour analyser sa boxe, son profil. Lopez, ce n'est pas un mec qui a forcément les mains très hautes, pas non plus les mains basses, mais il a une garde assez ouverte. Et en fait, c'est un mec qui a un très bon coup d'œil. Il va chercher vraiment à piquer juste, vous voyez, il va attendre, il va travailler sur le réflexe, sur le contre, sur l'attaque de l'explosivité. Et il mise sur ça, donc une vitesse et un punch. Est-ce que face à un Loma qui lui va forcément avancer, parce qu'il va vouloir rentrer étant plus court de bras et aussi plus petit, puis de toute façon, Loma il travaille comme ça, il travaille à l'intérieur, il rentre et après il fait des pivots. Donc il rentre, il sort, il rentre, il sort, mais c'est toujours un travail à l'intérieur. Face à un adversaire comme ça, que je pense, ça va être la première fois pour Lopez qu'il se retrouve avec un mec de ce niveau-là. Mais pour moi, l'inconnu, c'est vraiment l'avantage physique d'un Lopez, de puissance, de force. Va-t-il reculer sous les attaques de Loma ou va-t-il réussir à faire que Loma se retrouve face à un mur ? Ne pas rentrer dans le jeu d'un Loma. C'est pour moi, l'inconnu, elle est là. Parce que, est-ce qu'il sera plus rapide ? Je ne pense pas. Mais, vous connaissez la boxe, il suffit d'un coup, il suffit d'un coup. Et les coups de Lopez, ils sont durs. Des mecs comme Loma Tchenko ou Mayweather, en fait, je repense à ça. C'est des mecs qui ont été préparés depuis tout petit à affronter différents types de boxe, mais en fait, il faut réussir à les dérégler, à dérégler leur rythme. Et Lopez, il a un peu ça, il a un peu des contres qui sortent de nulle part. Il est assez athlétique et parfois, il met des contres. Tu ne sais pas comment il les met dans la position où il est. Et je pense que ce truc-là, ça peut surprendre aussi un mec comme Loma Tchenko. Oui, je suis d'accord. Moi, depuis qu'il est monté chez Leléger, Loma Tchenko, je me dis, il a atteint une certaine limite physique par rapport à son style de boxeur. Tu vois, il ne pourra pas faire ça tout le temps. À un moment, il faut aussi s'adapter quand tu montes en poids. Et on a vu beaucoup de boxeurs s'adapter comme ça. Floyd Mayweather t'en parlait. Je pense à... Enfin, il y a plein de boxeurs, des Bernard Hopkins qui, au fil, qui montaient de catégories parce que c'est des mecs qui sont passés dans de nombreuses catégories, ont adapté leur style de boxe. Je pense que les gens sont durs avec les gens qui montent de catégories. Voilà, on a tous des limites. On ne peut pas dire à Bernard Hopkins ou Mayweather de « vas-y, monte en moyen, en mi-lourd ». Voilà, à un moment donné, il y a une limite. Et même si on a des fantasmes, voilà, à avoir des combats, il y a des limites physiques. Un mètre soixante-dix, si tu rajoutes, si tu as 80 kilos, tu seras forcément moins rapide, moins vive sur tes jambes, moins rapide de bras aussi. Ce n'est pas que de la puissance. Si tu as de la puissance, mais aucune explosivité, ça ne te sert à rien. Comme tu disais, Lomachenko, je pense que même super léger aujourd'hui, ce serait compliqué. Il gagnera, il pourrait battre certains champions, encore qu'aujourd'hui, la catégorie est très relevée. Mais je pense que les légers, ce sera la catégorie où il va finir sa carrière. On va passer au pronostic des abonnés. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même, ce sondage, je le trouve un peu étrange. Parce que tu vois, regarde, il y a eu 49% qui disent Loma au point, 36% qui disent Loma par KO, 8% Lopez par KO, 4% Lopez au point, et enfin 3% qui voient un match nul. Donc c'est vraiment Loma, je pense que la plupart des gens qui ont voté n'ont même jamais vu un combat de Lopez complet. Ensuite, on va passer juste, je vais dire des petits commentaires et tu vas réagir, je te laisse réagir. Je vois une victoire de Loma par abandon vers le 7 ou 8ème round. Je pense que Lopez va bien commencer, mais au fil des rondes, il va se faire étouffer techniquement et va finir par abandonner comme les autres. Alors rappelle pourquoi il dit comme les autres. Ah, parce que Loma c'est un mec qui a tendance à étouffer ses adversaires et les mecs n'en peuvent plus. Soit physiquement, soit mentalement, ils craquent parce qu'ils n'arrivent à rien comme Nicolas Walters. Moi, ce qui m'a cassé, c'était Rigondo. Rigondo, c'était mon boxeur préféré et le voir comme ça, démuni face à Loma c'enco, j'étais dépité. Mais en même temps, c'est impressionnant ce qu'est fait Loma c'enco, du coup, on l'a encore vu. Après, Rigondo, pas de regrets à avoir, il montait de deux catégories. En plus, c'est la boxe cubaine, c'est une boxe qui se base sur le contre, où il y a une sorte de faux rythme dans le combat, il n'y a pas vraiment de gros rythme. Tu te retrouves à Loma qui est tout l'inverse. Et puis qui était plus à l'aise au niveau du poids et tout. Enfin bref, c'était... voilà. Mais c'est vrai que c'était une affiche qui nous a excités. Ouais, mais il était un peu vieux, Rigondo. Bref, revenons au sujet. On s'égare les gars là. Donc, il y en a un qui nous dit. La puissance de Lopez peut mettre à mal Loma, surtout avec ses crochets. L'exécution des combinaisons rapides peut être gênante, mais je ne le vois pas battre Loma sur le cardio et s'essouffler petit à petit. Donc, Loma aura de plus en plus de failles à exploiter et prendre l'ascendant et gagner au point. Après, il dit parmi les quatre futurs, Annette, Davis, Garcia. Je pense que Lopez est le plus prenable à discuter tout de même avec Annette. Ah, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais bon, bref, là, on sort du sujet. On part dans autre chose. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Loïc Co. Mais par rapport à ce qu'il dit sur la physiologie d'un combat, où plus les rounds vont passer, plus Lopez ne sera plus dans le combat. Donc, moi, je suis assez d'accord avec son avis. C'est l'expérience qui parle et moi, si j'avais été dans le coin de Lopez, je l'aurais bien vu faire deux, trois défenses de titres, histoire de la guérir et de voir face à d'autres challengers, est-ce qu'il est capable vraiment d'aller dans le dur, de durer dix, dix rounds, hyper dur, et quand même rendre l'emporté. Et bon, après, voilà, c'est un champion exceptionnel quand même. Voilà, les qualités athlétiques qu'il a, techniques et tout, il est quand même assez explosif. Et ouais, moi, c'est ce qui m'intrigue le plus. Là, il y en a un qui est catégorique. Il nous dit, je trouve que c'est un peu tôt pour faire ce combat. J'ai peur que ce soit comme Mayweather versus Alvarez. Oui, c'est un peu ce que je crains aussi. Après, voilà, on a un super combat. On ne va pas s'en plaindre. Et ça va éclaircir derrière qui sera le numéro un des légers. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument-là. Dans le sens où Alvarez, il s'était mis d'accord sur le poids. Donc il avait fait un peu descendre Alvarez par rapport au poids où il en était. Mayweather pour avoir le poids parfait pour lui, tu vois, qu'il arrangerait le mieux. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le ring, Alvarez, il était cloué au sol. Alors que Mayweather, il volait sur le ring. Et là, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, c'est l'inverse. Là, c'est Lopez qui a l'avantage du poids. Et c'est Loma qui tire sur la corde, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument, même si je vois ce qu'il veut dire dans le sens où Loma est tellement extraordinaire techniquement qu'on imagine qu'il va le mettre dans le vent. Mais il ne faut pas oublier que la boxe, c'est aussi un combat sur la balance et physique. Et là, c'est à l'avantage de Lopez. On va passer à un autre message. Jason HDH Box qui est un fidèle. Il abonne à ton truc. Souvent, il partage sur Instagram. Salut Jason, tu es un bon. Salut JC, je mets Loma au point car techniquement, je le vois au-dessus, même si Lopez, c'est très fort. Par contre, Lopez a la possibilité de coucher Loma car il est déjà allé au tapis et Teofimo est vraiment puissant. Mais j'imagine que Loma va adapter une technique spécifique pour éviter ce danger. J'ai vraiment hâte. Si tu réponds à Jason, attention, sinon on va se désabonner. Moi, je vois ça aussi maintenant, c'est tout l'intrigue du combat. Est-ce que Lopez serait assez puissant et précis pour inquiéter Loma et vraiment tout au long du combat pour pouvoir l'emporter ? Est-ce que la puissance de Lopez peut l'emporter ou est-ce que l'expérience, le vice et la technique de Loma va être trop importante pour lui ? Allez, on va passer à nos pronos personnels et puis on va terminer la vidéo sur ce. Donc, je te laisse nous dire un peu comment tu imagines que le combat va se passer avec un prono. Alors, en fait, Lopez, il a énormément parlé. Après, voilà, ça peut dire tout et n'importe quoi, mais il a énormément provoqué. Donc, moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas finir. Je pense que Lomachenko va l'emporter au point d'un combat très serré, qui va être explosif. Mais je le vois, au final, l'emporter quand même, mais être inquiété par Lopez, quoi. Victoire au point. Victoire au point, mais serré, unanime, mais serré. Un beau combat. Et moi, j'annonce un KO de Lopez avant la septième reprise et un match retour où Loma remporte le combat. Non, franchement, c'est possible, c'est possible. J'imagine plus objectivement. J'imagine un Loma qui va se retrouver au tapis, mais qui va se relever et revenir dans le combat et finir par le remporter, qui va peut-être même pousser à une victoire avant la décision. Mais objectivement, c'est ce que je vois. Mais j'ai un petit espoir de ça, de ce que je vous dis. C'est-à-dire, vraiment, dans les sept premières reprises, un Lopez qui, même s'il va être dominé, va avoir quelques moments dans le combat où le timing va rentrer et il va réussir à trouver la brèche. Parce qu'on prend des coups dans un combat. Ça n'existe pas des combats où tu ne prends pas de coups. S'il touche dans le bon timing au bon moment, je peux te dire que Loma, il va vaciller sévère. Et pourtant, je suis un gros fada de Loma que je trouve extraordinaire. Donc, sur ce, on va en rester là. Je te laisse, tu avais un petit mot à dire aux abonnés avant qu'on quitte. Tu as oublié ou quoi ? Tu me regardes ? Non, aujourd'hui, on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule pour pouvoir grandir, en faire, pouvoir faire grandir et perdurer notre magazine. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, rendez-vous sur ulule.com. Dis-moi juste, le numéro où j'ai l'interview, ça a été le numéro le plus vendu ou pas ? C'est le numéro 4. Il vient aussi juste de sortir. Donc, je te dirai prochainement si c'est le cas. Tu ne sais pas encore ? Il n'a pas encore dépassé ? Oui, non, pas encore. Il fallait me mettre en une. Il fallait me mettre en une. Sophia Numia, voilà, il n'amène pas de... Non, je récolte. Sophia Numia, c'est bien sûr que c'est lui qui fait vendre. En tout cas, voilà, vous pouvez aller l'acheter. Il est encore en vente. Donc, il y a mon entretien dedans. Et c'était un vrai plaisir. Il est super agréable. Il pose des bonnes questions. C'est un mec super cool. Et maintenant, on va faire un petit entretien tous les deux. Il va raconter un peu son parcours. Pourquoi il kiffe la boxe et pourquoi il a voulu en faire un magazine. Surtout qu'aujourd'hui, se lancer et faire un magazine papier, c'est un beau risque qu'il prend. Et il fait ça parce qu'il aime ce sport, comme nous tous ici. Donc, je vous dis à la prochaine. Fighting ! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.